Bienvenue à tous, membres de la communauté YouTube du Pouvoir de la Foi. Je suis ravi de partager avec vous ce moment sacré de prière et de soumission de vos problèmes au Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous allons prier à l'aide d'un psaume très puissant de la Bible, à savoir le psaume 18 qui est un psaume puissant, utilisé pour demander un miracle urgent et rapide auprès de notre Seigneur Jésus. Chacun ici sur cette chaîne va demander un miracle pour sa vie, sa situation qu'il traverse, afin que le Seigneur puisse trouver solution pour lui. Dans une seconde partie de la vidéo, nous allons utiliser encore ce psaume pour demander au Seigneur de vous protéger face à tout cet ennemi visible et invisible qui vous pourrit la vie, qui vous veut du mal, des problèmes, et aussi qui vous ont mis des blocages dans votre vie, celle de vos enfants et votre famille. Nous allons briser cela, au nom de Jésus, dans cette prière. Cliquez sur le bouton « J'aime » de la vidéo pour dire à YouTube que vous aimez le contenu et partagez avec vos frères et sœurs pour agrandir cette belle communauté qui vous appartient. Nous allons commencer. Mettez-vous en situation de prière et prions. Psaume 18 Lui, semblable à un époux qui sort de sa chambre nuptiale, s'élance avec la joie d'un héros pour courir sa carrière. Il se lève d'un bout des cieux et fait le tour jusqu'à l'autre bout. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi du Seigneur est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage du Seigneur est sûr, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances du Seigneur sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements du Seigneur sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte du Seigneur est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements du Seigneur sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus désirables que l'or, que beaucoup d'or fin, plus doux que le miel, que celui qui distille des rayons. Ton serviteur aussi en est éclairé. Et pour qui les observe, il y a une grande récompense, qui connaît cesser égarement. Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Seigneur Jésus, tu es mon rocher et ma forteresse, mon libérateur et mon sauveur. Tu me délivres de la violence et de la méchanceté de mes ennemis, qui sont nombreux et puissants. Tu es ma lumière et ma force. Tu me fais marcher sur les hauteurs et tu me rends victorieux. Je t'invoque au nom de ton nom très saint, car tu es digne de louanges et de gloire. Écoute ma voix, Seigneur, quand je crie vers toi dans ma détresse. Envoie tes anges pour me secourir et me protéger. Fais éclater ta colère contre mes adversaires. Frappe-les de ton tonnerre et de tes flèches. Délivre-moi de leurs pièges et de leurs mensonges. Brise leurs projets et leurs complots. Que tous ceux qui se dressent contre moi soient confondus et honteux. Que tous ceux qui cherchent ma perte soient terrassés et anéantis. Mais que tous ceux qui t'aiment et qui te servent se réjouissent et t'exaltent. Que tous ceux qui cherchent ta face soient bénis et comblés. Je fais face à des blocages et des obstacles dans ma vie, et je te prie de venir à mon secours. Comme le psaume 18 le dit, je crie à toi, ô éternel, ma force, mon rocher, mon libérateur. Je te demande de briser les chaînes qui m'entravent, de détruire les obstacles qui se dressent sur mon chemin et de m'ouvrir un chemin vers la liberté. Seigneur, je reconnais que sans toi, je suis impuissant. Mais avec toi, tout est possible. Je m'appuie sur ta promesse de me donner la force et la victoire. Je te prie de briser les blocages qui se trouvent devant moi et de m'ouvrir des portes que personne ne peut fermer. Je renonce à la peur et à l'incertitude, car je sais que tu es avec moi. Je choisis de placer ma confiance en toi, sachant que tu es fidèle pour m'accompagner dans mes épreuves et m'aider à les surmonter. Seigneur, je te demande de déployer tes anges pour combattre en ma faveur, de délivrer ma vie de l'influence des forces du mal et de me guider sur le chemin de la liberté et de l'accomplissement. Je te remercie, Seigneur, car tu es mon soutien et ma délivrance. Je m'appuie sur ta parole qui dit que tu es un refuge pour ceux qui te cherchent. Ainsi, je te prie de briser les blocages qui me retiennent et de m'ouvrir un chemin vers la victoire. Au nom de Jésus, je déclare que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je choisis de croire en ton pouvoir de briser les chaînes et de m'apporter la liberté. Seigneur Jésus, tu es ma louange et ma joie, mon refuge et mon espérance. Tu me fais grâce et tu me rends justice. Tu me soutiens et tu me consoles. Tu es avec moi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Seigneur Jésus, tu es le bon pasteur qui donne sa vie pour ses brebis. Tu es le prince de la paix qui apporte la réconciliation et le pardon. Tu es le roi des rois qui règne avec justice et miséricorde. Je te remercie de m'avoir sauvé par ton sang précieux versé sur la croix. Je te remercie de m'avoir adopté comme ton enfant bien-aimé. Je te remercie de m'avoir promis une place dans ton royaume éternel. Seigneur Jésus, je te demande de me protéger, moi et ma famille, de tout mal et de tout danger. Garde-nous sous ton regard et sous ton aile. Défends-nous contre les attaques de l'ennemi qui cherche à nous détruire et à nous éloigner de toi. Délivre-nous de la peur, de l'angoisse, de la tentation, du doute, du découragement, de la maladie, de la violence, de la persécution, de la calomnie, de la division, de la haine, de l'envie, de la jalousie, de l'orgueil, de l'égoïsme, de la cupidité, de la colère, de la rancune, de l'impureté, de l'idolâtrie, de la sorcellerie et de tout ce qui offense ta sainteté. Tu me délivres de la violence et de la méchanceté de mes ennemis, qui sont nombreux et puissants. Tu es ma lumière et ma force, tu me fais marcher sur les hauteurs et tu me rends victorieux. Je t'invoque au nom de ton nom très saint, car tu es digne de louanges et de gloire. Écoute ma voix, Seigneur, quand je crie vers toi dans ma détresse. Envoie tes anges pour me secourir et me protéger. Fais éclater ta colère contre mes adversaires. Frappe-les de ton tonnerre et de tes flèches. Délivre-moi de leurs pièges et de leurs mensonges. Brise leurs projets et leurs complots. Seigneur Jésus, remplis-nous de ton amour, de ta joie, de ta paix, de ta patience, de ta bonté, de ta fidélité, de ta douceur, de ta maîtrise de soi, de ta sagesse, de ta grâce, de ta miséricorde, de ta compassion, de ton humilité, de ton obéissance, de ta générosité, de ta sainteté, de ta pureté, de ta vérité, de ta justice, de ta gloire. Fais de nous des témoins de ton évangile, des instruments de ta volonté, des membres de ton corps, des pierres vivantes de ton temple, des héritiers de ta promesse, des amis de ton cœur. Seigneur Jésus, je te confie toutes mes préoccupations, tous mes besoins, tous mes désirs, tous mes rêves, tous mes projets, tous mes soucis, tous mes espoirs, tous mes regrets, tous mes péchés, tous mes secrets, tous mes dons, toutes mes capacités, toutes mes limites, toutes mes faiblesses, toutes mes forces, toutes mes richesses, toutes mes pauvretés, toute ma vie. Fais de moi ce que tu veux, selon ton bon plaisir, pour ta plus grande gloire. Seigneur Jésus, je te loue, je t'adore, je t'honore, je t'exalte, je t'offre, je t'obéis, je t'aime, je t'appartiens. Sois le centre, le sens, le but, la source, la fin, la plénitude, la béatitude de mon existence. Sois mon Seigneur, mon Sauveur, mon Maître, mon modèle, mon guide, mon berger, mon ami, mon frère, mon époux, mon tout. Que tous ceux qui se dressent contre moi soient confondus et honteux, que tous ceux qui cherchent ma perte soient terrassés et anéantis, mais que tous ceux qui t'aiment et qui te servent se réjouissent et t'exaltent, que tous ceux qui cherchent ta face soient bénis et comblés. Seigneur Jésus, tu es ma louange et ma joie, mon refuge et mon espérance. Tu me fais grâce et tu me rends justice, tu me soutiens et tu me consoles. Seigneur Jésus, je m'adresse à toi dans l'épreuve car tu es mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, en qui je mets mon espérance. Tu as livré bataille pour moi contre mes adversaires, ta main puissante m'a arraché à ceux qui me combattaient. Seigneur Jésus, je me tourne vers toi dans ma détresse, sachant que tu es mon secours et mon défenseur contre mes ennemis. Je viens humblement devant toi, reconnaissant que tu es puissant et que rien ne peut te résister. Aujourd'hui, je te demande ton secours contre ceux qui s'opposent à moi. Ô Jésus, je t'aime de tout mon cœur, tu es ma force et ma forteresse, mon libérateur. Comme le psaume 18 le dit, je t'appelle, ô Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Je me confie en toi, sachant que tu es fidèle pour venir à mon secours. Je déclare que la protection de Dieu sur ma famille est sûre. Parce que la Bible dit que personne n'est en mesure de payer ma rançon, moi et chaque membre de ma famille ne pouvons pas être touchés par des ravisseurs et des ritualistes au nom de Jésus. Père, tout comme des anges sur des chars de feu entouraient Élisée, je décrète que moi et ma maison sommes entourés d'anges de feu au nom de Jésus. Ô Seigneur, garde-moi et ma maison des mains d'hommes méchants et déraisonnables au nom de Jésus. Ô Seigneur, garde-moi et ma maison à l'abri des calamités qui frappent beaucoup de gens dans ce monde au nom de Jésus. Père, je déclare que, tout comme nos pères de l'Alliance dans la Bible ont vécu longtemps, aucun des membres de ma famille, y compris moi-même, ne mourra jeune au nom de Jésus. Zéro. Ô Seigneur, protège-moi et ma maison des rituels et des démons suceurs de sang au nom de Jésus. Père, je libère les anges pour frapper avec cécité quiconque cherche à me faire du mal ou à blesser les membres de ma famille au nom de Jésus. Ô Seigneur, protégez ma maison des voleurs à main armée, des violeurs et des occultistes au nom de Jésus. Seigneur Jésus, nous nous approchons de toi avec un cœur humble et un esprit contrit, cherchant ton aide pour briser les blocages qui entravent notre chemin. Nous nous appuyons sur le psaume 18, un psaume de louanges et de délivrance, pour exprimer nos supplications et notre foi en ta puissance libératrice. Les liens de la mort m'avaient environné et les torrents de la destruction m'avaient épouvanté. Les liens du sépulcre m'avaient entouré, les filets de la mort m'avaient surpris. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Seigneur Jésus, nous sommes confrontés à des blocages qui semblent insurmontables. Nous nous sentons emprisonnés par les circonstances, dépassés par les difficultés et paralysés par les obstacles. Mais nous nous rappelons que lorsque nous t'invoquons dans notre détresse, tu entends nos cris et tu réponds à nos prières. Nous t'appelons à l'aide maintenant et nous te prions de briser les liens qui nous retiennent. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. Aussi mon cœur est dans la joie et je le loue par mes chants. Seigneur, tu es notre force et notre bouclier. Nous mettons notre confiance en toi, sachant que tu es capable de briser tous les blocages et de nous secourir. Nous choisissons de te louer malgré les difficultés et nous croyons que tu agis en notre faveur. Remplis notre cœur de joie et d'espérance, même au milieu des blocages et que nos chants de louanges remplissent l'atmosphère. Tu élargis le chemin sous mes pas et mes pieds ne chancèlent point. Seigneur, nous te prions de dégager le chemin devant nous. Ouvre des portes, supprime les obstacles et lève les blocages qui entravent notre progression. Affermis nos pas afin que nous puissions avancer avec confiance et assurance dans la direction que tu nous as destinée. Que nos pieds ne chancèlent point, mais qu'ils soient fermes sur le chemin que tu prépares pour nous. Au nom de Jésus qui a vaincu toute puissance et autorité, nous te demandons de briser les blocages qui nous retiennent. Que ta puissance libératrice se manifeste dans nos vies, dissipant les ténèbres et ouvrant des voies où il n'y en avait pas. Nous te remercions d'avance pour la délivrance que tu apporteras et nous te louons pour ton amour et ta fidélité. Je prophétise que chaque enchanteur, nicromancé, faux prophète, sorcière ou sorcier et pouvoir des ténèbres qui se déplacent pour s'enquérir de moi et de ma maison seront grandement déçus au nom de Jésus. Ô Seigneur, je compte sur toi pour protéger et combattre mes combats au nom de Jésus. Ô Seigneur, protège-moi de ceux qui cherchent ma vie au nom de Jésus-Père dans n'importe quel covent satanique où mon nom est mentionné, réponds-leur par le feu au nom de Jésus. Ô Seigneur, je décrète une protection surnaturelle pour moi et ma famille lorsque nous sortons et entrons au nom de Jésus. Ô Seigneur, protège-moi et ma maison comme la prunelle de tes yeux et cache-moi sous l'ombre de tes ailes au nom de Jésus. Seigneur Jésus, tu es mon rocher et ma forteresse, mon libérateur et mon sauveur. Tu me délivres de la violence et de la méchanceté de mes ennemis qui sont nombreux et puissants. Tu es ma lumière et ma force. Tu me fais marcher sur les hauteurs et tu me rends victorieux. Je t'invoque au nom de ton nom très saint car tu es digne de louanges et de gloire. Écoute ma voix, Seigneur, quand je crie vers toi dans ma détresse. Envoie tes anges pour me secourir et me protéger. Fais éclater ta colère contre mes adversaires. Frappe-les de ton tonnerre et de tes flèches. Délivre-moi de leurs pièges et de leurs mensonges. Brise leurs projets et leurs complots. Que tous ceux qui se dressent contre moi soient confondus et honteux. Que tous ceux qui cherchent ma perte soient terrassés et anéantis. Mais que tous ceux qui t'aiment et qui te servent se réjouissent et t'exaltent. Que tous ceux qui cherchent ta face soient bénis et comblés. Seigneur Jésus, tu es ma louange et ma joie, mon refuge et mon espérance. Tu me fais grâce et tu me rends justice. Tu me soutiens et tu me consoles. Ô Seigneur, par la puissance de ton nom, je détourne chaque mal venant dans ma direction aujourd'hui au nom de Jésus. Ô Seigneur, ceux qui ont confiance en toi ne perdent pas les batailles. Je ne perdrai jamais dans les batailles de la vie au nom de Jésus. Mon Père, mon Père, guide mon pas aujourd'hui et pour toujours pour que je ne tombe pas dans les pièges de l'ennemi au nom de Jésus. Seigneur, je te prie de me délivrer de mes ennemis, de briser leurs plans et leurs attaques contre moi. Tu es mon bouclier, ma force et mon salut. Je me réfugie en toi, sachant que tu es le Dieu tout-puissant. Je renonce à la peur et à l'anxiété, car je sais que tu es avec moi. Je choisis de placer ma confiance en toi, sachant que tu combats mes batailles et que tu me délivres de la main de mes ennemis. Seigneur Jésus, je te prie de me revêtir de ton armure spirituelle, de me fortifier dans la foi et de me donner la sagesse pour résister aux attaques de l'ennemi. Que ton esprit saint guide mes pas et me conduise vers la victoire. Je te remercie, Seigneur, parce que tu es mon rocher, mon bouclier et ma délivrance. Je m'appuie sur ta parole qui dit que tu es un refuge pour ceux qui te cherchent. Ainsi, je te prie de me protéger et de me secourir contre mes ennemis. Au nom de Jésus, je déclare que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je choisis de croire en ton pouvoir de me délivrer et de me donner la victoire sur mes ennemis. L'Éternel est la corde de ma force. Il rend parfait mon courage. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Du haut du ciel, tu m'as délivré des ennemis insidieux et tu m'as préservé des langues trompeuses. Il m'a libéré de mes ennemis. Il m'a élevé au-dessus de ceux qui se soulevaient contre moi. Continue à me protéger des attaques invisibles. Manifeste en moi ta force pour chaque épreuve. Tu m'as délivré de l'homme violent. C'est pourquoi je te célébrerai, Seigneur, parmi les nations. Je déclare que je suis assis à la droite du Christ, loin et surtout de toutes les principautés et pouvoirs. Donc, je ne peux pas être blessé au nom de Jésus. Père, que ceux qui cherchent ma chute tombent pour moi au nom de Jésus. Tous ceux qui creusent une fosse pour moi y tomberont au nom de Jésus. que l'ange de la destruction dissipe chaque gang maléfique et complot contre moi au nom de Jésus. Je condamne toutes les mauvaises langues qui se sont élevées contre moi en jugement au nom de Jésus. Aucune arme fabriquée contre moi par l'ennemi ne prospérera au nom de Jésus. 7. Chaque agent satanique combattant mon destin tombe et meurt au nom de Jésus. Ô Dieu de vengeance, lève-toi et juge ceux qui m'attaquent sans cause. Ô Dieu, le juge juste, lève-toi et défends-moi des faux accusateurs. Seigneur mon Dieu, je m'adresse à toi car tu es ma force et mon libérateur. L'Éternel est ma roche, ma forteresse et mon libérateur, mon Dieu, mon rocher en qui j'ai mis ma confiance. Devant moi s'élèvent des murailles d'adversité, des chaînes invisibles paralysent mes pas. L'Éternel a mis ma vie hors de portée de leur atteinte. Il m'a délivré de mes ennemis puissants. Brise, Seigneur, les liens qui m'empêchent d'avancer, fait reculer toute oppression sur mon chemin. Il m'a donné la large place pour courir. Mes pieds sont devenus comme ceux des biches. Donne-moi la force de vaincre tous les obstacles. Ouvre devant moi les sentiers d'espérance. Tu m'as fait sortir au large, ton assurance m'a consolé. Tu as soumis les peuples sous moi. Oh mon Dieu, mon défenseur, défends-moi de ceux qui sont trop forts pour moi. Père, devance mes ennemis et fais échouer les plans contre moi au nom de Jésus. Que le désir de mes ennemis me concernant soit présent cette fois au nom de Jésus. Alors que mes ennemis viennent dans une direction, laissez-les fuir dans cette direction au nom de Jésus. Je déclare que je suis victorieux au nom de Jésus. Remplis mon cœur de ta sagesse et mon esprit de discernement. Fais de moi un soldat vigilant, prêt à surmonter tout assaut. Arme ma langue pour ne prononcer que paroles de grâce et de vie. Scellez mes oreilles contre les discours qui troublent et détournent de toi. Entoure mes allées et venu d'une garde céleste infrangible. Que les anges du Très-Haut éloignent de moi ce qui pourrait nuire. Bénis mes projets et ouvertures afin qu'elles prospèrent pour ta gloire. Donne-moi force contre la tentation et paix au milieu des épreuves. Conduis mes pas sur les chemins de justice et de droiture. Fais que ta lumière illumine ma route jusqu'au couchant. Gloire à toi Seigneur bouclier et protecteur mon refuge et ma force. Par l'honneur de ton nom divin je sollicite préserve ma délicate âme du mal offre-moi ta puissance et ta sagesse pour que je puisse avancer avec confiance sur la route tracée par la vérité et l'affection. Gratitude infinie à toi ô puissant pour ta protection continue je cherche ta divine protection imprègne-moi d'une aura vibrante qui repousse toute négativité environnante que tes messagers célestes soient mes sentinelles diurnes et nocturnes écartant tout danger potentiel. Je te demande Seigneur de me guider et de m'éclairer tout au long de cette journée. Donne-moi la sagesse pour prendre des décisions justes la clarté pour discerner les bonnes opportunités et la force pour surmonter les obstacles qui se dressent devant moi. Permets-moi d'être aligné avec ta volonté divine et que toutes mes actions soient empreintes de ton amour et de ta grâce. Je te remercie Seigneur pour ta protection constante et ton amour infini. Je m'abandonne à toi et je te fais confiance pour veiller sur moi et m'éloigner de tout danger. Je te confie également mes proches et tous ceux qui me sont chers. Protège-les Seigneur et éloigne d'eux tout danger et tout mal. Que ta main protectrice soit sur eux, les gardant en sécurité et les accompagnant dans leur propre chemin. Père Céleste, guide-moi et dirige-moi alors que je cherche à aimer les étrangers comme tu les aimes. Aidez-moi à prendre des risques dans ce monde qui nécessite votre protection contre le mal. Je veux vivre à Olivier pour ta gloire. Merci d'être le Père qui aspire à me prodiguer amour et bonté. Aidez-moi à le reconnaître, l'accepter et l'embrasser. Cela mène à la vie bien au-delà de ce que je pourrais espérer ou imaginer. Puis-je d'abord vous tourner rien d'autre pour le confort et la protection. Je choisis de trouver mon repos en toi. Seigneur, écoute nos prières. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Psaume 35 Conteste au Éternel ceux qui me contestent, combats ceux qui me combattent, prends le bouclier et le pavois et lève-toi en ma faveur, brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut, qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte, qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse, que leur chemin soit ténébreux et glissant et que l'ange de l'Éternel les poursuive, car sans cause ils ont tendu leur filet contre moi, sans cause ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie, que la destruction les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans leur propre filet, qu'ils tombent dans la fosse et y périssent. Alors mon âme se réjouira en l'Éternel, elle se réjouira de son salut. Tous mes os diront Éternel, qui est semblable à toi ? Tu délivres le malheureux de plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. Des témoins faux se lèvent, ils m'interrogent sur des choses que j'ignore, ils me rendent le mal pour le bien, ils sont une cause de ma déréliction. Pourtant, lorsque eux étaient malades, je revêtais un sac, j'affligeais mon âme par le jeûne et ma prière retournait dans mon sein. J'agissais en amis, en frères pour eux, j'allais courber comme pour le deuil d'une mère d'un homme en deuil pour son frère. Mais quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent contre moi de villes inconnues. Ils me déchirent sans relâche, les impies se moquent de moi, ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand regarderas-tu ? Délivre mon âme de leurs ravages, mon unique, des lions. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai parmi un peuple nombreux. Que ceux qui sont mes ennemis sans cause ne se réjouissent pas à mon sujet, que ceux qui me haïssent sans raison ne clignent pas de l'œil. Car ils ne parlent point de paix, mais ils méditent des tromperies contre les gens paisibles du pays. Ils ouvrent leur bouche contre moi, ils disent « Ah ! Ah ! Nos yeux ont vu. Tu l'as vu, éternel. Ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi. Réveille-toi pour mon droit, pour ma cause, mon Dieu et mon Seigneur. Juge-moi selon ta justice, éternel, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah ! Nous en avons notre satisfaction. » Qu'ils ne disent pas, nous l'avons englouti. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et de confusion, ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils jubilent et se réjouissent, ceux qui prennent plaisir à ma justification. Qu'ils disent sans cesse, « Magnifié soit l'éternel, qui prend plaisir à la paix de son serviteur. » Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tout le jour ta louange. Psaume 139 Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche et toutes mes voix te sont familières. Avant qu'un mot ne soit sur ma langue, voici, éternel, tu le sais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop merveilleuse pour moi, elle est trop élevée, je ne puis y atteindre. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, si je vais habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront et la nuit deviendra lumière autour de moi, les ténèbres ne sont point obscurs pour toi et la nuit brille comme le jour, les ténèbres sont comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mes os ne te étaient point cachés lorsque j'étais formé dans le secret et tissé dans les profondeurs de la terre. Tes yeux me voyaient quand j'étais sans forme et tous les jours qui m'étaient destinés étaient inscrits dans ton livre avant qu'aucun d'eux n'exista. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent précieuses, leur nombre est si grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je suis toujours avec toi. Éternel, examine-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 46 Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous ne craindrons rien, même si la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, même si les flots de la mer mugissent, s'agitent et se soulèvent. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elles, elles ne chancellent pas. Dieu la secoure dès l'aube du matin. Les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre traite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les dévastations qu'il a opérées sur la terre. Il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc et il tranche la lance. Il brûle les chars au feu, cessez vos combats et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre traite. Psaume 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge est ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit l'Éternel est mon refuge et tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai car il connaît mon nom. Il m'appellera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Somme 27 L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur ne craindrait point. Si une guerre s'élevait contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Une chose que j'ai demandé à l'Éternel et que je désire ardemment, c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et maintenant, ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. Je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'action de grâce. Je chanterai. Je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part Cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse point avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent. mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voix. Conduis-moi dans le sentier uni à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que violence. Ô, si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume 23 L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oinduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 149 Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Que sa louange retentisse dans l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Que les fils de Sion soient dans l'allégage. à cause de leur roi. Qu'ils louent son nom avec des danses. Qu'ils le célèbrent avec le tambourin et la harpe. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Il glorifie les malheureux en les sauvant. Que les fidèles triomphent dans la gloire. Qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et l'épée à deux tranchants dans leur main pour exercer la vengeance sur les nations et châtier les peuples pour lier leurs rois avec des chaînes et leurs nobles avec des entraves de fer pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ses fidèles. Louez l'Éternel. Psaume 120 et 1 Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Psaume 32 Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as pardonné l'iniquité de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de champs de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mort dont on les part afin qu'ils ne viennent point près de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Psaume 18 Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde où Dieu a dressé une tente pour le soleil. Et lui, semblable à un époux qui sort de sa chambre nuptiale, s'élance avec la joie d'un héros pour courir sa carrière. Il se lève d'un bout des cieux et fait le tour jusqu'à l'autre bout. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi du Seigneur est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage du Seigneur est sûr, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances du Seigneur sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements du Seigneur sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte du Seigneur est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements du Seigneur sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus désirables que l'or, que beaucoup d'or fin, plus doux que le miel, que celui qui distille des rayons, ton serviteur aussi en est éclairé. Et pour qui les observe, il y a une grande récompense, qui connaît cesser égarement. Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Psaume 51 Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté, selon ta grande compassion, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux afin que tu sois juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'isope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eus voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contri. Répands ta grâce sur Sion pour bâtir les murs de Jérusalem. Alors, tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors, on offrira des taureaux sur ton autel. Psaume 103 Bénis l'Éternel, ô mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint Nom. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est Lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est Lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est Lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice et il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses actes aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin et il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous rend pas selon nos iniquités. Comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Comme l'Orient est loin de l'Occident, il éloigne de nous nos transgressions. Comme un Père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussières, l'homme. Ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel est de toujours à toujours pour ceux qui le craignent et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance, qui se souviennent de ses commandements pour les faire. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, vous qui êtes puissants en force et qui exécutait sa parole en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, vous ses serviteurs qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres dans tous les lieux de sa domination. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Psaume 63 Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie, mes lèvres célèbrent tes louanges. Ainsi je te bénirai toute ma vie et j'élèverai mes mains en invoquant ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents et ma bouche te louera avec des chants de joie. Je pense à toi pendant la nuit, je médite sur toi au milieu des veilles. Car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta droite me soutient. Mais ceux qui en veulent à ma vie pour les précipiter dans les profondeurs de la terre seront livrés aux glaives, ils seront la proie des chacals. Le roi cependant se réjouira en Dieu. Tous ceux qui jurent par lui s'en glorifieront car la bouche des menteurs sera fermée. Psaume 19 Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Un jour en instruit un autre jour et une nuit en donne connaissance à une autre nuit. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas de discours dont le son ne soit pas entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre et leurs accents vont aux extrémités du monde. Dans les cieux, il a dressé une tente pour le soleil qui s'élance comme un époux à sa sortie de la chambre nuptiale et qui se réjouit comme un héros de courir sa carrière. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est sûr, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Aussi, ton serviteur en est éclairé. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ces égarements ? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Somme 14 Au chef des chantres de David L'insensé dit en son cœur « Il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. » L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens ? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante, quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Jetez l'opprobre sur l'espérance du malheureux. L'Éternel est son refuge. Oh ! Qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël ? Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse. Israël se réjouira. Psaume 15 Éternel, qui séjournera dans ta tente ? Qui demeurera sur ta sainte montagne ? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain l'homme méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de présent contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelera jamais. Psaume 16 Hymne de David Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assure mon lot. Un héritage délicieux m'est échue, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Psaume 17 Prière de David Éternel Écoute la droiture, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ceux qui sortent de ma bouche. À la vue des actions des hommes, fidèles à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers. Mes pieds ne chancèlent point. Je t'invoque car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole, signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivres de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ils ferment leurs entrailles, ils ont à la bouche des paroles hautaines. Ils sont sur nos pas, déjà ils nous entourent, ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, un lion saut aux aguets dans son repère. Lève-toi, éternel, marche à sa rencontre, renverse-le, délivre-moi du méchant par ton glaive, délivre-moi des hommes par ta main, éternel, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Psaume 18 Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde où Dieu a dressé une tente pour le soleil. Et lui, semblable à un époux qui sort de sa chambre nuptiale, s'élance avec la joie d'un héros pour courir sa carrière. Il se lève d'un bout des cieux et fait le tour jusqu'à l'autre bout. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi du Seigneur est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage du Seigneur est sûr, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances du Seigneur sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements du Seigneur sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte du Seigneur est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements du Seigneur sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus désirables que l'or, que beaucoup d'or fin, plus doux que le miel, que celui qui distille des rayons. Ton serviteur aussi en est éclairé. Et pour qui les observe, il y a une grande récompense, qui connaît cesser égarement. Pardonne-moi ceux que j'ignore. préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi, ô éternel, mon rocher et mon rédempteur. Psaume 19 Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Un jour en instruit un autre jour et une nuit en donne connaissance à une autre nuit. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas de discours dont le son ne soit pas entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre et leurs accents vont aux extrémités du monde. Dans les cieux, il a dressé une tente pour le soleil qui s'élance comme un époux à sa sortie de la chambre nuptiale et qui se réjouit comme un héros de courir sa carrière. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'éternel est sûr, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Aussi ton serviteur en est éclairé. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarments ? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur désorgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi, ô éternel, mon rocher et mon libérateur. Psaume 20 Que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Qu'il t'envoie du secours de son sanctuaire et qu'il te soutienne de Sion. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. Que l'Éternel accomplisse tous tes voeux. Maintenant, je sais que l'Éternel sauve son roin. Il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure par les exploits de sa main puissante. Les uns se confient dans leurs chars, les autres dans leurs chevaux. Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous, nous tenons fermes et restons debout. Éternel, sauve le Roi. Qu'il nous exauve au jour où nous l'invoquons. Somme 8 Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé une force à cause de tes adversaires pour réduire au silence l'ennemi et le vindicatif. Quand je contemple tes cieux, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as créés, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui ? Pourtant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis et les bœufs, tous ensemble, et même les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Psaume 9 Je louerai l'éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles, je me réjouirai et je serai dans l'allégresse en toi, je chanterai ton nom, ô Très-Haut, quand mes ennemis reculent, ils tombent et périssent devant toi, car tu as soutenu mon droit et ma cause, tu t'es assis sur ton trône en juge juste, tu as réprimé les nations, tu as détruit le méchant, tu as effacé leur nom pour toujours et à perpétuité. Les ennemis sont finis, ils sont anéantis à jamais, tu as détruit leur ville, leur souvenir est perdu, mais l'éternel siège éternellement, il a préparé son trône pour le jugement, il jugera le monde avec justice, il rendra des jugements équitables envers les peuples. L'éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô éternel. Chantez à l'éternel qui réside en Sion, publiez parmi les peuples ses hauts faits, car il venge le sang qui a été versé, il se souvient des opprimés, il n'oublie pas leurs cris. Aie pitié de moi, ô éternel, vois la misère où me réduisent mes ennemis, toi qui me relèves des portes de la mort, afin que je raconte toutes tes louanges dans les portes de la fille de Sion, que je me réjouisse de ton salut. Les nations sont tombées dans la fosse qu'elles ont faite, leur pied s'est pris au filet qu'elles ont caché. L'éternel s'est fait connaître, il a exercé le jugement, il a enlacé le méchant dans l'œuvre de ses mains. Les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. Car le malheureux n'est pas oublié à jamais, l'espérance des misérables ne périt pas à perpétuité. Lève-toi, ô éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face. Frappe-les d'épouvante, ô éternel, que les nations sachent qu'elles sont des hommes. Somme 10 Pourquoi, ô éternel, te tiens-tu éloigné ? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse ? Le méchant, dans son arrogance, poursuit les malheureux. Ils sont pris dans les pièges qu'il a conçus. Car le méchant se glorifie de ses désirs égoïstes, il bénit l'homme avide et méprise l'éternel. Le méchant dit en son cœur, Dieu n'existe pas, il ne voit pas, il ne s'inquiète pas de son jugement. Toutes ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont éloignés de sa vue, il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur, je ne serai jamais ébranlé, je suis à l'abri de tout malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et d'oppression. Sous sa langue se trouve la méchanceté et la perversion. Il se tient en embuscade près des villages, dans des lieux cachés, il assassine l'innocent. Six yeux épient le malheureux. Il est aux aguets, caché comme un lion dans son repère, il est aux aguets pour saisir le malheureux. Il le saisit et l'attire dans son filet. Il se courbe, il se prosterne et les malheureux tombent entre ses griffes. Il dit en son cœur, Dieu a oublié, il a caché son visage, il ne le verra jamais. Lève-toi, éternel, ô Dieu, lève ta main, n'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu ? Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne demanderas pas de compte ? Tu le vois, car tu regardes le mal et la souffrance pour prendre le malheureux en tes mains. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. Tu es le secours de l'orphelin. Brisez le bras du méchant. Recherche sa méchanceté jusqu'à ce que tu n'en trouves plus. L'éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations disparaissent de sa terre. Tu entends la demande des humbles, ô éternel, tu as fermi leur cœur, tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Ipsomme 11, psaume de David. Oui, j'ai fait mon refuge de l'éternel. Pourquoi alors me répéter ? Prends ton vol comme un passereau afin de fuir dans les montagnes. Vois les méchants bander leur arc, poser leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'obscurité sur ceux dont le cœur est intègre. Lorsque les fondements vacillent, que peut bien faire l'homme droit ? L'éternel est dans son Saint-Temple, l'éternel a son trône au ciel, de ses yeux il observe, il sonde les humains, l'éternel sonde ceux qui sont justes, mais il déteste le méchant et l'homme est pris de violence. Il fait pleuvoir sur les méchants du charbon, du feu et du soufre. Il les expose au vent brûlant, voilà la part qu'il leur réserve. Car l'éternel est un dieu juste, un dieu qui aime la justice. Les hommes droits verront sa face. Psaume 12 Au chef des chantres, sur la harpe à huit cordes, psaume de David, sauve, éternel, car les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres, on a sur les lèvres des choses flatteuses, on parle avec un cœur double. Que l'éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discours avec arrogance, ceux qui disent « Nous sommes puissants par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous. Qui serait notre maître ? » Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. « Maintenant, dit l'éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. » Les paroles de l'éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset et sept fois épuré. Toi, éternel, tu les garderas, tu les préserveras de cette race à jamais. Les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Psaume 13 Au chef des chantres Psaume de David Jusqu'à quand, éternel, m'oublieras-tu sans cesse ? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ? Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur ? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi ? Regarde, réponds-moi éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas. Je l'ai vaincu et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'éternel car il m'a fait du bien. Psaume 109 Ô Dieu de ma louange, ne te tais point, car ils ouvrent la bouche méchamment et frauduleusement contre moi. Ils me parlent avec une langue menteuse. Ils m'entourent de paroles haineuses et ils me combattent sans cause. Pour mon amour, ils me sont des adversaires. Mais moi, je recours à la prière. Ils me rendent le mal pour le bien et de la haine pour mon amour. Établis un méchant sur lui et que l'adversaire se tienne à sa droite. Quand il sera jugé, qu'il soit déclaré coupable et que sa prière soit regardée comme un péché. Que ses jours soient peu nombreux, qu'un autre prenne sa charge. Que ses enfants soient orphelins et sa femme veuve. Que ses enfants herrent et mendient, cherchant du pain loin de leur lieu désolé. Que le créancier s'empare de tout ce qu'il possède et que des étrangers pillent son travail. Qu'il n'y ait personne pour lui faire du bien et que personne n'ait pitié de ses orphelins. Que sa postérité soit retranchée. Que leur nom s'éteigne dans la génération suivante. Que l'iniquité de ses pères soit rappelée devant l'éternel et que le péché de sa mère ne soit pas effacé. Qu'il soit toujours devant l'éternel et qu'il retranche leur mémoire de la terre parce qu'il ne s'est pas souvenu de faire miséricorde, mais à persécuter l'homme affligé et le pauvre. Et celui qui était prêt à défaillir pour le tuer. Il a aimé la malédiction, qu'elle vienne sur lui. Il n'a pas aimé la bénédiction, qu'elle s'éloigne de lui, qu'il revête la malédiction comme un vêtement, qu'elle entre au-dedans de lui comme de l'eau et comme de l'huile dans ses os. Qu'elle lui soit comme un vêtement dont il se couvre, comme une ceinture dont il se sert toujours, telle soit la récompense de mes adversaires de la part de l'Éternel, de ceux qui parlent méchamment contre mon âme. Et toi, Éternel, Seigneur, agis envers moi à cause de ton nom, car ta bonté est grande, délivre-moi, car je suis affligé et pauvre et mon cœur est blessé au-dedans de moi. Je m'en vais comme l'ombre qui décline, je suis chassé comme la sauterelle. Mes genoux sont affaiblis par le jeûne et ma chair a perdu sa vigueur. Je suis devenu pour eux un objet de reproche. Ils me regardent et secouent la tête. Aide-moi, Éternel, mon Dieu, sauve-moi selon ta bonté. Et ils sauront que c'est ta main, que c'est toi, Éternel, qui as fait cela. Ils maudiront et toi, tu béniras. Quand ils se lèveront, ils seront confus et ton serviteur se réjouira. Que mes adversaires soient revêtus de honte et qu'ils se couvrent de leur confusion comme d'un manteau. Je louerai abondamment l'Éternel de ma bouche et je le célébrerai au milieu de la multitude. Car il se tient à la droite du pauvre pour le délivrer de ceux qui le jugent. Somme 118 Rendez grâce à l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'Israël dise, sa miséricorde dure à toujours. Que la maison d'Aaron dise, sa miséricorde dure à toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, sa miséricorde dure à toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que me ferait l'homme ? L'Éternel est mon secours, je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles, s'éteignant comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et mon cantique, et il a été mon salut. Des cris de triomphe et de délivrance s'élèvent dans les temps des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, les justes y entreront. Je te loue, parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Rendez grâce à l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Psaume 119 Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées afin que je garde tes statuts. Alors, je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts. Ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ? En se dirigeant d'après ta parole, je te cherche de tout mon cœur. Ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. Enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes comme si je possédais tous les trésors. Je médite tes ordonnances. J'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts. Je n'oublie point ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Je suis un étranger sur la terre. Ne me cache pas tes commandements. Mon âme est brisée par le désir qui toujours la porte vers tes lois. Tu menaces les orgueilleux, ces esmoudis, qui s'égarent loin de tes commandements. Décharge-moi de l'opprobre et du mépris car j'observe tes préceptes. Des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur médite tes statuts. Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. Mon âme est attachée à la poussière. Rends-moi la vie selon ta parole. Je raconte mes voix et tu m'exhaustes. Enseigne-moi tes statuts. Fais-moi comprendre la voix de tes ordonnances et je méditerai sur tes merveilles. Mon âme pleure de chagrin. Relève-moi selon ta parole. Éloigne de moi la voix du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Je m'attache à tes préceptes. Éternel, ne me rends point confus. Je cours dans la voie de tes commandements car tu élargis mon cœur. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts pour que je la retienne jusqu'à la fin. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. conduis-moi dans le sentier de tes commandements car je l'aime. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Accomplis envers ton serviteur ta promesse qui est pour ceux qui te craignent. Éloigne de moi l'opprobre que je redoute car tes jugements sont pleins de bonté. Voici, je désire pratiquer tes ordonnances. Fais-moi vivre dans ta justice éternelle que ta miséricorde vienne sur moi ton salut selon ta promesse et je pourrai répondre à celui qui m'outrage car je me confie en ta parole. N'ôte pas entièrement de ma bouche la parole de la vérité car j'espère en tes jugements je garderai ta loi constamment à toujours et à perpétuité. Je marcherai au large car je recherche tes ordonnances. Je parlerai de tes préceptes devant les rois et je ne rougirai point. Je fais mes délices de tes commandements. Je les aime. Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime et je veux méditer tes statuts. Souviens-toi de ta promesse à ton serviteur puisque tu m'as donné l'espérance. C'est ma consolation dans ma misère car ta promesse me rend la vie. Des orgueilleux me chargent de railleries. Je ne m'écarte point de ta loi. Je pense à tes jugements d'autrefois ô éternel et je me console. Une colère ardente me saisit à la vue des méchants qui abandonnent ta loi. Tes statuts sont le sujet de mes cantiques dans la maison où je suis étranger. La nuit je me rappelle ton nom ô éternel et je garde ta loi. C'est là ce qui m'est propre car j'observe tes ordonnances. Ma part ô éternel je le dis c'est de garder tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur. Aie pitié de moi selon ta promesse. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Je me hâte je ne diffère point d'observer tes commandements. Les pièges des méchants m'environnent je n'oublie point ta loi. Au milieu de la nuit je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. La terre ô éternel est pleine de ta bonté. Enseigne-moi tes statuts. Tu fais du bien à ton serviteur ô éternel selon ta promesse. Enseigne-moi le bon sens et l'intelligence car je crois à tes commandements. Avant d'avoir été humilié je m'égarais. Maintenant j'observe ta parole. Tu es bon et bienfaisant. Enseigne-moi tes statuts. Des orgueilleuses imaginent contre moi des faussetés. Moi je garde de tout mon cœur tes ordonnances. Leur cœur est insensible comme la graisse. Moi je fais mes délices de ta loi. Il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Mieux vaut pour moi la loi de ta bouche que mille objets d'or et d'argent. Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent car j'espère en tes promesses. Je sais, ô éternel, que tes jugements sont justes. C'est par fidélité que tu m'as humilié. Que ta bonté soit ma consolation comme tu l'as promis à ton serviteur. Que tes compassions viennent sur moi pour que je vive. Car ta loi fait mes délices. Qu'ils soient confondus les orgueilleux qui m'oppriment sans cause. Moi, je médite sur tes ordonnances. Qu'ils reviennent à moi, ceux qui te craignent et ceux qui connaissent tes préceptes. Que mon cœur soit sincère dans tes statuts afin que je ne sois pas couvert de honte. Mon âme languit après ton salut. J'espère en ta promesse. Mes yeux languissent après ta promesse. Je dis, quand me consoleras-tu ? Car je suis comme une outre dans la fumée. Je n'oublie point tes statuts. Quel est le nombre des jours de ton serviteur ? Quand feras-tu justice de ceux qui me persécutent ? Des orgueilleux creusent des fausses devant moi. Ils n'agissent point selon ta loi. Tous tes commandements ne sont que fidélité. Ils me persécutent sans cause. Secourent-moi. Ils ont failli me terrasser et m'anéantir. Et moi, je n'abandonne point tes ordonnances. Rends-moi la vie selon ta bonté afin que j'observe les préceptes de ta bouche. A toujours, ô éternel. Ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui car toutes choses te sont assujetties. Si ta loi n'eût fait mes délices, j'eusse alors péri dans ma misère. Je n'oublierai jamais tes ordonnances car c'est par elle que tu me rends la vie. Je suis à toi. Sauve-moi car je recherche tes ordonnances. Agéise envers ton serviteur selon ta bonté et enseigne moi tes statuts. Je suis ton serviteur. Donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. Il est temps que l'éternel agisse. Il transgresse ta loi. C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or et que l'or fin. C'est pourquoi je trouve juste toutes tes ordonnances. Je hais toute voie de mensonge. Tes préceptes sont admirables. Aussi mon âme les observe. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. J'ouvre la bouche et je soupire car je suis avide de tes commandements. Tourne vers moi ta face et aie pitié de moi selon ta coutume à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Délivre-moi de l'oppression des hommes afin que je garde tes ordonnances. Fais luire ta face sur ton serviteur et enseigne-moi tes statuts. Mes yeux répandent des torrents d'eau parce qu'on observe point ta loi. Tu es juste ô éternel et tes jugements sont équitables. Tu fondes tes préceptes sur la justice et sur la plus grande fidélité. Mon zèle me consomme parce que mes adversaires oublient tes paroles. Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Je suis petit et méprisé. Je n'oublie point tes ordonnances. Ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. La détresse et l'angoisse m'atteignent. Tes commandements font mes délices. Tes préceptes sont éternellement justes. Donne-moi l'intelligence pour que je vive. Je t'invoque de tout mon cœur. Exauce-moi éternel afin que je garde tes statuts. Je t'invoque. Sauve-moi afin que j'observe tes préceptes. Je devance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses. Je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Écoute ma voix selon ta bonté. Rends-moi la vie selon ton jugement. Ils s'approchent. Ceux qui poursuivent le crime, ils s'éloignent de la loi. Tu es proche, ô éternel, et tous tes commandements sont la vérité. Dès longtemps, je sais par tes préceptes que tu les as établis pour toujours. Vois ma misère et délivre-moi, car je n'oublie point ta loi. Défends ma cause et rachète-moi. Rends-moi la vie selon ta promesse. Le salut est loin des méchants, car ils ne recherchent pas tes statuts. Tes compassions sont grandes, ô éternel. Rends-moi la vie selon tes jugements. Mes persécuteurs et mes adversaires sont nombreux. Je ne m'écarte point de tes préceptes. Je vois avec dégoût des traîtres qui n'observent pas ta parole. Considère que j'aime tes ordonnances. Éternel, rends-moi la vie selon ta bonté. Le fondement de ta parole est la vérité et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Je hais, je déteste le mensonge, j'aime ta loi. Cette fois, le jour, je te célèbre à cause des lois de ta justice. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur. J'espère en ton salut, ô Éternel, et je pratique tes commandements. Mon âme observe tes préceptes et je les aime beaucoup. Je garde tes ordonnances et tes préceptes car toutes mes voies sont devant toi. Que mon cri parvienne jusqu'à toi, ô Éternel. Donne-moi l'intelligence selon ta promesse, que ma supplication arrive jusqu'à toi. Délivre-moi selon ta promesse, que mes lèvres publient ta louange, car tu m'enseignes tes statuts, que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Que ta main me soit en aide, car j'ai choisi tes ordonnances. Je soupire après ton salut, ô Éternel, et ta loi fait mes délices, que mon âme vive et qu'elle te loue, et que tes jugements me soutiennent. Je suis errant comme une brebis perdue. Cherche ton serviteur, car je n'oublie point tes commandements. Psaume 90 Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes soient nées, avant que tu aies créé la terre et le monde, de toujours à toujours, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière, tu dis, retourner, fils d'Adam. Car mille ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, une heure de la nuit qui s'en va. Tu les emportes, semblables à un songe, à leur réveil, ils sont comme l'herbe qui verdit. Elle verdit le matin, elle fleurit le soir, elle se flétrit et se dessèche. Car nous sommes consumés par ta colère, par ta fureur, nous sommes terrifiés. Tu as mis devant toi nos fautes, nos secrets à la lumière de ta face. Tous nos jours passent sous ta colère, nos années s'évanouissent comme un murmure. Les jours de notre vie s'élèvent à 70 ans pour les plus robustes à 80 ans et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui connaît la force de ta colère ? Et ton courroux, selon la crainte qui t'est due, apprends-nous à bien compter nos jours pour que notre cœur parvienne à la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ? Prends pitié de tes serviteurs, rassasie-nous de ton amour au matin et nous serons dans la joie tous nos jours. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humbles, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. Que la grâce du Seigneur notre Dieu soit sur nous. a fermi pour nous l'ouvrage de nos mains. Oui, a fermi l'ouvrage de nos mains. Psaume 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit l'Éternel est mon refuge et tu as fait du très haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai car il connaît mon nom. Il m'appellera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Psaume 92 Il est bon de louer l'Éternel, de chanter des louanges à ton nom au Très-Haut, d'annoncer le matin ta bonté et ta fidélité pendant les nuits sur l'instrument à dix cordes et sur le lutte avec le chant de la harpe. Car tu me réjouis, ô Éternel, par tes œuvres, je chante avec allégresse les ouvrages de tes mains. Que tes œuvres sont grandes, ô Éternel, que tes pensées sont profondes. L'homme stupide n'en sait rien et l'insensé n'y comprend rien. Quand les méchants germent comme l'herbe et que fleurissent tous ceux qui font le mal, c'est pour être détruit éternellement. Mais toi, Éternel, tu es élevé à toujours. Car voici tes ennemis, ô Éternel, car voici tes ennemis périssent et tous les méchants sont dispersés. Tu as donné à mes cornes la force du buffle, je suis arrosé d'une huile fraîche. Mes yeux se sont réjouis quand j'ai vu la défaite de mes ennemis, quand j'ai entendu la nouvelle des méchants qui s'élèvent contre moi. Le juste croit comme le palmier, il grandit comme le cèdre du Liban. Planté dans la maison de l'Éternel, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont pleins de sèvres et verdoyants pour annoncer que l'Éternel est juste. Il est mon rocher et il n'y a point d'iniquité en lui. Psaume 93 L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi, le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix, les fleuves élèvent leurs ondes mugissantes. Plus que la voix des grandes eaux, plus que les flots puissants de la mer, l'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toujours. Psaume 94 Ô Éternel, Dieu des vengeances, Dieu des vengeances, fais briller ta splendeur. Lève-toi, juge de la terre, rends aux orgueilleux selon leurs œuvres. Jusques à quand les méchants, ô Éternel, Jusques à quand les méchants triompheront-ils ? Ils parlent avec arrogance, ils se glorifient, tous ceux qui commettent l'iniquité. Ils écrasent ton peuple, ô Éternel, ils oppriment ton héritage. Ils écrasent la veuve et l'étranger, ils tuent l'orphelin. Ils disent, l'Éternel ne le voit pas, le Dieu de Jacob n'y fait pas attention. Comprenez, vous qui êtes insensés parmi le peuple, insensés, quand serez-vous sages ? Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas ? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas ? Celui qui châtie les nations ne punirait-il pas ? Celui qui enseigne la connaissance à l'homme ne saurait-il pas ? L'Éternel connaît les pensées de l'homme, il sait qu'elles sont vaines. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi pour le mettre à l'abri des jours mauvais, jusqu'à ce que la fausse soit creusée pour le méchant. Car l'Éternel ne repoussera pas son peuple et il n'abandonnera pas son héritage. Mais le jugement sera rendu selon la justice et tous les cœurs droits le suivront. Qui se lèvera pour moi contre les méchants ? Qui se tiendra avec moi contre ceux qui commettent l'iniquité ? Si l'Éternel ne m'avait secouru, mon âme aurait bientôt habité le séjour du silence. Quand je dis « Mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me soutient ». Quand les pensées se multiplient en moi, tes consolations réjouissent mon âme. La troupe des méchants se ligue contre moi, mais je ne m'écarte pas de tes ordonnances. Ils me tendent un piège dans ma détresse, mais je ne m'écarte pas de tes commandements. Tes témoignages sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. Je suis attaché à tes préceptes, car tu me fais vivre selon eux. J'ai vu les limites de toute perfection, mais ton commandement est infiniment large. Psaume 95 Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des cantiques en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes lui appartiennent. À lui appartient la mer, c'est lui qui l'a faite. Ses mains ont formé la terre sèche. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme lors de la journée de Massa, dans le désert, où vos pères m'ont tenté, m'ont mis à l'épreuve, quoi qu'ils eussent vu mes œuvres. One. Pendant quarante ans, j'ai éprouvé cette génération et j'ai dit, elle a le cœur égaré, elle n'a pas connu mes voix. Aussi, je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Psaume 103 Bénis l'Éternel, ô mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasit de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice et il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses actes aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin et il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous rend pas selon nos iniquités. Comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Comme l'Orient est loin de l'Occident, il éloigne de nous nos transgressions. Comme un Père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussières, l'homme. Ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel est de toujours à toujours pour ceux qui le craignent et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance, qui se souviennent de ses commandements pour les faire. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toute chose. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, vous qui êtes puissants en force et qui exécutait sa parole en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, vous ses serviteurs qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres dans tous les lieux de sa domination. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Psaume 57 Sois-moi favorable, ô Dieu, sois-moi favorable, car en toi mon âme cherche un refuge et je me réfugie à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie ô Dieu très haut, ô Dieu qui accomplit tout en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, il me délivrera de celui qui me poursuit avec acharnement. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Mon âme est parmi des lions. Je suis couché au milieu de gens qui respirent la flamme parmi les fils de l'homme qui sont des dents aiguës et des flèches et dont la langue est un glaive tranchant. Élève-toi, ô Dieu, sur les cieux, que ta gloire soit sur toute la terre. Ils ont dressé un filet sous mes pas, je suis abattu, ils ont creusé une fosse devant moi, mais ils y sont tombés. Mon cœur est ferme, ô Dieu, mon cœur est ferme. Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. Réveille-toi, ma gloire, réveillez-vous mon lutte et ma harpe, je réveillerai l'aurore. Je te louerai parmi les peuples, Seigneur, je te chanterai parmi les nations, car ta bonté s'élève au-dessus des cieux et ta fidélité atteint jusqu'au nu. Élève-toi sur les cieux, ô Dieu, que ta gloire soit sur toute la terre. Psaume 59 Délivre-moi de mes ennemis, ô mon Dieu, protège-moi contre mes adversaires. Délivre-moi des ouvriers d'iniquité et sauve-moi des hommes de sang. Car voici, ils dressent des embûches contre mon âme. Les puissants se rassemblent contre moi, sans transgression de ma part, sans péché, ô éternel ! Sans que j'aie commis d'injustice, ils courent, ils se préparent. Éveille-toi pour venir à ma rencontre et regarde. Toi, éternel, Dieu des armées, Dieu d'Israël, lève-toi pour châtier toutes les nations. N'aie pitié d'aucun de ces méchants infidèles. Pause. Ils reviennent le soir, ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville. Voici, de leur bouche ils font jaillir le mal et des épées sont sur leurs lèvres. Car, disent-ils, qui entend ? Mais toi, éternel, tu te moques d'eux, tu te moques de toutes les nations. En toi, ma force, je veux attendre, car Dieu est ma haute retraite. Mon Dieu vient au-devant de moi avec sa bonté. Dieu me fait contempler ceux qui me persécutent. Ne les tue pas, de peur que mon peuple ne l'oublie. Fais-les errer par ta puissance et précipite-les, Seigneur, notre bouclier. Le péché de leur bouche, la parole de leurs lèvres les surprendra dans leur orgueil. Et pourquoi les maudire et les rejetteras-tu ? Tu es notre Dieu, le Dieu qui nous voit. Mon Dieu, qui est ma haute retraite, qui m'accorde sa bonté, Dieu me fait contempler ceux qui me persécutent. Ne les tue pas, de peur que mon peuple ne l'oublie. Fais-les errer par ta puissance et précipite-les, Seigneur, notre bouclier. Car le péché de leur bouche, la parole de leurs lèvres les surprendra dans leur orgueil. Et pourquoi les maudire et les rejetteras-tu ? Tu es notre Dieu, le Dieu qui nous voit. Psaume 60, quantique didactique composée par David à l'occasion de sa guerre contre les Syriens de Mésopotamie et contre les Syriens de Tsoba. Au retour, Joab vainquit les Edomites dans la vallée du Sel, au nombre de douze mille hommes. Ô Dieu, tu nous as abandonnés, tu as brisé nos armées, tu as montré ton courroux, maintenant, rétablis-nous. Tu as fait trembler la terre, tu l'as fissurée, guéris ses fractures, car elle chancelle. Tu as fait passer ton peuple par des moments très pénibles. Tu nous as fait boire un vin qui nous étourdit. Tu as donné un signal aux hommes qui te vénèrent pour qu'ils prennent toute la fuite devant les tirs ennemis, afin que tes bien-aimés voient la délivrance. Viens et sauve-nous. Réponds-nous. Dieu l'a déclaré dans son sanctuaire. Je triompherai, je vais m'emparer de Sichem, je vais mesurer au cordeau le val de Soukhot, à moi, Galahad, à moi, Manassé. Ephraïm est un casque pour ma tête, mon sceptre royal, c'est Judas, et, pour me laver, j'ai Moab, sur Edom, je jette ma sandale, et contre la Philistie, je pousse un cri de victoire. Qui me mènera à la ville forte ? Qui me conduira à Edom ? Sinon toi, ô Dieu, toi qui nous avais rejetés, qui ne sortais plus avec nos armées, ô Dieu, viens nous secourir contre l'adversaire, car trompeur est le secours qui nous vient des hommes, mais avec Dieu nous ferons des exploits, c'est lui qui écrasera tous nos adversaires. Psaume 52 Au chef de chœur, une méditation de David qu'il composa lorsque Doeg l'Édomite vint informer Saül que David était entré dans la maison d'Aïmélech. Toi qui es fort, qu'as-tu à te vanter de ta méchanceté ? Vois, la bonté de Dieu se manifeste chaque jour. Ta langue trame des méfaits, c'est un rasoir bien affilé, elle est habile pour tromper. Tu as donné ta préférence au mal plutôt qu'au bien, tu as préféré le mensonge à la sincérité. Tu aimes les mots qui détruisent, ta langue n'est que perfidie. C'est pourquoi Dieu te détruira définitivement. Il te saisira dans ta tente et il t'en chassera, il arrachera tes racines du pays des vivants. Alors les justes le verront et seront saisis de respect. Ils se riront de toi. Le voici, l'homme qui ne prenait pas Dieu pour forteresse, celui qui se fiait en ses grandes richesses et qui se croyait fort par sa méchanceté. Mais moi, je suis toujours comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu. Je compte sur l'amour de Dieu à toujours, à jamais. Je te célébrerai toujours pour ceux que tu as fait. Je veux m'attendre à toi, car ta bonté se manifeste à tes fidèles. Psaume 53 Au chef de chœur, méditation de David a chanté avec accompagnement de flûte. Les insensés pensent Dieu n'existe pas. Ils sont corrompus. Leur conduite est dégradante. Aucun n'agit bien. Du haut du ciel, Dieu observe tout le genre humain. Reste-t-il un homme sage qui s'attend à Dieu? Ils se sont tous fourvoyés. Tous sont corrompus. Plus aucun ne fait le bien, même pas un seul. Ceux qui font le mal n'ont-ils rien compris? Car ils dévorent mon peuple. C'est le pain qu'ils mangent. Jamais ils n'invoquent Dieu. Ils sont saisis d'épouvante quand il n'y a rien à craindre, car Dieu disperse les os de ceux qui t'attaquent. Tu les couvriras de honte, car Dieu les a rejetés. N'est-ce pas lui qui accomplira du mont de Sion le salut pour Israël quand Dieu changera le sort de son peuple? Que Jacob crie d'allégresse, Israël, de joie, Psaume 54 Ô Dieu, sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche, car des étrangers se sont levés contre moi, des hommes violents cherchent ma vie. Ils ne mettent pas Dieu devant eux. Mais voici, Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de mon âme. Il fera retomber le mal sur mes ennemis dans ta vérité, anéantis-les. Je t'offrirai de bons cœurs des sacrifices. Je louerai ton nom, ô éternel, car il est bon, car il me délivre de toute détresse et mes yeux se réjouissent de voir mes ennemis châtiés. Psaume 55. Ô Dieu, prête l'oreille à ma prière, ne te dérobe pas ma supplication. Écoute-moi, réponds-moi. Mes cris sont agités et je m'agite, à cause des cris de l'ennemi, à cause de l'oppression du méchant, car ils font tomber sur moi le malheur et ils me poursuivent avec fureur. Mon cœur tremble au-dedans de moi et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante viennent m'assaillir et le frisson m'enveloppe et je dis « Oh ! Si j'avais des ailes comme la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Voici, je m'éloignerais bien loin, je demeurerais au désert. Je chercherais promptement un refuge contre le vent impétueux et la tempête. Anéantis, Seigneur, divise leur langue, car je vois dans la ville la violence et les querelles. Elles font le tour jour et nuit sur les murs, l'iniquité et le malheur sont au milieu d'elles. La destruction est au milieu d'elles, la fraude et la tromperie ne quittent point ses places, car ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterais. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherais devant lui, mais c'est toi, un homme de même condition que moi, mon intime, mon confident, avec qui je partageais des douceurs. nous nous entretenions amicalement, nous allions ensemble à la maison de Dieu. Que la mort les surprenne, qu'ils descendent vivants au séjour des morts, car la méchanceté est dans leur demeure, au milieu d'eux. Et moi, je crie à Dieu, et l'Éternel me sauvera. Le soir, le matin, et à midi, je soupire et je gémit, et il entendra ma voix. Il me délivrera de la guerre engagée contre moi, car ils sont nombreux ceux qui me combattent. Dieu entendra et il les humiliera, lui qui est depuis toujours assis sur son trône. Car il n'y a point de changement en eux et ils ne craignent point Dieu. Chacun porte la main sur ceux qui étaient en paix avec lui. Il viole son alliance. Sa bouche est plus douce que le beurre, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. Remets ton sort à l'éternel et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. Et toi, ô Dieu, tu les feras descendre dans la fosse de destruction. Les hommes de sang et de fraude ne vivront pas la moitié de leurs jours, mais moi, je me confie en toi. Je t'appellerai et mes ennemis battront en retraite, alors je saurai que Dieu est pour moi. Je loue Dieu pour sa parole. Oui, pour sa parole, je loue l'éternel. Je mets ma confiance en lui et je n'ai pas peur. Que pourrait-te me faire des humains ? Ô Dieu, je veux accomplir les voeux que j'ai fait et je veux t'offrir ma reconnaissance. Car tu m'as sauvé la vie, tu as préservé mes pieds de la chute afin que je marche devant toi, ô Dieu, et dans la lumière de la vie. Posté à l'affût, ils m'épignent et ils sont sur mes talons pour attenter à ma vie. Après ce méfait, échapperait-il ? Dieu, que ta colère abatte ces gens. Toi, tu tiens le compte de chacun des pas de ma vie errante et mes larmes même tu les gardes dans ton outre. Leur compte est inscrit dans ton livre. Il est aux aguets, caché comme un lion dans son repère, il est aux aguets pour saisir le malheureux. Il le saisit et l'attire dans son filet. Il se courbe, il se prosterne et les malheureux tombent entre ses griffes. Il dit en son cœur, Dieu a oublié, il a caché son visage, il ne le verra jamais. Lève-toi, éternel, ô Dieu, lève ta main, n'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu ? Pourquoi dit-il en son cœur, tu ne demanderas pas de compte ? Tu le vois, car tu regardes le mal et la souffrance pour prendre le malheureux en tes mains. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. Tu es le secours de l'orphelin. Brisez le bras du méchant. Recherche sa méchanceté jusqu'à ce que tu n'en trouves plus. L'éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations disparaissent de sa terre. Tu entends la demande des humbles, ô éternel, tu affermis leur cœur, tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Ipsaume 11 Psaume de David Oui, j'ai fait mon refuge de l'éternel. Pourquoi alors me répéter « Prends ton vol comme un passereau » afin de fuir dans les montagnes ? Vois les méchants bander leur arc, poser leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'obscurité sur ceux dont le cœur est intègre. Lorsque les fondements vacillent, que peut bien faire l'homme droit ? L'éternel est dans son Saint-Temple. L'éternel a son trône au ciel. De ses yeux il observe. Il sonde les humains. L'éternel sonde ceux qui sont justes. Mais il déteste le méchant et l'homme est pris de violence. Il fait pleuvoir sur les méchants du charbon, du feu et du soufre. Il les expose au vent brûlant. Voilà la part qu'il leur réserve. Car l'éternel est un Dieu juste, un Dieu qui aime la justice. Les hommes droits verront sa face. Psaume 12 Au chef des chantres, sur la harpe à huit cordes. Psaume de David Sauve, éternel. Car les hommes pieux s'en vont, les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses, on parle avec un cœur double. Que l'éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance, ceux qui disent « Nous sommes puissants par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous, qui serait notre maître ? » Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent. Maintenant, dit l'éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Les paroles de l'éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset et sept fois épuré. Toi, éternel, tu les garderas, tu les préserveras de cette race à jamais. Les méchants se promènent de toutes parts quand la bassesse règne parmi les fils de l'homme. Psaume 13 Au chef des chantres, Psaume de David, Jusqu'à quand, éternel, m'oublieras-tu sans cesse ? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ? Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur ? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi ? Regarde, réponds-moi, éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas. Je l'ai vaincu et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel car il m'a fait du bien. Somme 14 Au chef des chantres de David L'insensé dit en son cœur Il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens ? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante, quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Jeter l'opprobre sur l'espérance du malheureux. L'Éternel est son refuge. Oh ! Qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël ? Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse. Israël se réjouira. Psaume 35 Conteste, ô Éternel, ceux qui me contestent, combats ceux qui me combattent. Prends le bouclier et le pavois et lèves-toi en ma faveur. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut, qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte, qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse, que leur chemin soit ténébreux et glissant et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils ont tendu leur filet contre moi, sans cause ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie, que la destruction les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans leur propre filet, qu'ils tombent dans la fosse et y périssent. Alors mon âme se réjouira en l'Éternel, elle se réjouira de son salut. Tous mes os diront Éternel, qui est semblable à toi ? Tu délivres le malheureux de plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. Des témoins faux se lèvent, ils m'interrogent sur des choses que j'ignore, ils me rendent le mal pour le bien, ils sont une cause de ma déréliction. Pourtant, lorsque eux étaient malades, je revêtais un sac, j'affligeais mon âme par le jeûne et ma prière retournait dans mon sein. J'agissais en amis, en frères pour eux, j'allais courber comme pour le deuil d'une mère d'un homme en deuil pour son frère. Mais quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent contre moi de villes inconnues. Ils me déchirent sans relâche, les impies se moquent de moi, ils grincent des dents contre moi. Seigneur, jusqu'à quand regarderas-tu ? Délivre mon âme de leurs ravages, mon unique, des lions. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai parmi un peuple nombreux. Que ceux qui sont mes ennemis sans cause ne se réjouissent pas à mon sujet, que ceux qui me haïssent sans raison ne clignent pas de l'œil. Car ils ne parlent point de paix, mais ils méditent des tromperies contre les gens paisibles du pays. Ils ouvrent leur bouche contre moi, ils disent « Ah ! Ah ! nos yeux ont vu ! Tu l'as vu, éternel, ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour mon droit, pour ma cause, mon Dieu et mon Seigneur. Juge-moi selon ta justice, éternel, mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah ! nous en avons notre satisfaction ! » Qu'ils ne disent pas « Nous l'avons englouti ! » Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et de confusion, ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils jubilent et se réjouissent, ceux qui prennent plaisir à ma justification. Qu'ils disent sans cesse « Magnifié soit l'Éternel, qui prend plaisir à la paix de son Serviteur. » Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tout le jour ta louange. Psaume 139 Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assied et quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche et toutes mes voix te sont familières. Avant qu'un mot ne soit sur ma langue, voici, Éternel, tu le sais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Une telle connaissance est trop merveilleuse pour moi, elle est trop élevée, je ne puis y atteindre. Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, si je vais habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me couvriront et la nuit deviendra lumière autour de moi, les ténèbres ne sont point obscures pour toi et la nuit brille comme le jour, les ténèbres sont comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. mes os ne te étaient point cachés lorsque j'étais formé dans le secret et tissé dans les profondeurs de la terre. Tes yeux me voyaient quand j'étais sans forme et tous les jours qui m'étaient destinés étaient inscrits dans ton livre avant qu'aucun d'eux n'exista. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent précieuses, leur nombre est si grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je suis toujours avec toi, éternel. Examine-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 46 Dieu est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse. C'est pourquoi nous ne craindrons rien, même si la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Même si les flots de la mer mugissent, s'agitent et se soulèvent. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elles. Elle ne chancelle pas. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Les nations s'agitent, les royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les dévastations qu'il a opérées sur la terre. Il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc et il tranche la lance. Il brûle les chars au feu. Cessez vos combats et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Psaume 91 Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel Mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est Lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa vérité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Mille tomberont à ton côté et dix mille à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit l'Éternel est mon refuge et tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte la pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai car il connaît mon nom. Il m'appellera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Somme 27 L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur ? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent tes tombes. Si une armée se campait contre moi, mon cœur ne craindrait point. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Une chose que j'ai demandé à l'Éternel et que je désire ardemment, c'est de demeurer dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et maintenant, ma tête s'élèvera au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. Je sacrifierai dans sa tente des sacrifices d'action de grâce. Je chanterai. Je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse point avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voix. Conduis-moi dans le sentier uni à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. Car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que violence. Ô, si je n'avais pas la certitude de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume 23 L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oinduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 149 Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Que sa louange retentisse dans l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé. Que les fils de Sion soient dans l'allégresse à cause de leur roi. Qu'il loue son nom avec des danses. Qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe. Car l'Éternel prend plaisir à son peuple. Il glorifie les malheureux en les sauvant. que les fidèles triomphent dans la gloire. Qu'ils poussent des cris de joie sur leur couche. Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et l'épée à deux tranchants dans leurs mains pour exercer la vengeance sur les nations et châtier les peuples pour lier leur roi avec des chaînes et leur noble avec des entraves de fer pour exécuter contre eux le jugement qui est écrit. C'est une gloire pour tous ces fidèles. Louez l'Éternel. Psaume 120 1 et 1 Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Psaume 32 Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et tu as pardonné l'iniquité de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable. Si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de champs de délivrance. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence. On les bride avec un frein et un mort dont on les part afin qu'ils ne viennent point près de toi. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Juste, réjouissez-vous en l'Éternel et soyez dans l'allégresse. Poussez des cris de joie, vous tous qui êtes droits de cœur. Psaume 18 Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage. Ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde où Dieu a dressé une tente pour le soleil. Et lui, semblable à un époux qui sort de sa chambre nuptiale, s'élance avec la joie d'un héros pour courir sa carrière. Il se lève d'un bout des cieux et fait le tour jusqu'à l'autre bout. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi du Seigneur est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage du Seigneur est sûr. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances du Seigneur sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements du Seigneur sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte du Seigneur est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements du Seigneur sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus désirables que l'or, que beaucoup d'or fin, plus doux que le miel, que celui qui distille des rayons. Ton serviteur aussi en est éclairé. Et pour qui les observe, il y a une grande récompense, qui connaît cesser égarement. Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grand péché. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi, ô éternel, mon rocher et mon rédempteur. Psaume 51 Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta bonté. Selon ta grande compassion, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux afin que tu sois juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'isope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés et fasse toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eus voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands ta grâce sur Sion pour bâtir les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Psaume 103 Bénis l'Éternel, ô mon âme. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fausse, qui te couronne de bonté et de compassion. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice et il fait droit à tous les opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses actes aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans fin et il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous rend pas selon nos iniquités. Comme les cieux sont élevés au-dessus de la terre, sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Comme l'Orient est loin de l'Occident, il éloigne de nous nos transgressions. Comme un Père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussières, l'homme. Ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel est de toujours à toujours pour ceux qui le craignent et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance, qui se souviennent de ses commandements pour les faire. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toute chose. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, vous qui êtes puissants en force et qui exécutez sa parole en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, vous ses serviteurs qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres dans tous les lieux de sa domination. Bénis l'Éternel, ô mon âme, psaume 63. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Ainsi je te bénirai toute ma vie et j'élèverai mes mains en invoquant ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mes gras et succulents et ma bouche te louera avec des chants de joie. Je pense à toi pendant la nuit, je médite sur toi au milieu des veilles, car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi, ta droite me soutient, mais ceux qui en veulent à ma vie pour les précipiter dans les profondeurs de la terre seront livrés aux glaives, ils seront la proie des chacals. Le roi cependant se réjouira en Dieu, tous ceux qui jurent par lui s'en glorifieront, car la bouche des menteurs sera fermée. Psaume 19 Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Un jour en instruit un autre jour et une nuit en donne connaissance à une autre nuit. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas de discours dont le son ne soit pas entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre et leurs accents vont aux extrémités du monde. Dans les cieux, il a dressé une tente pour le soleil qui s'élance comme un époux à sa sortie de la chambre nuptiale et qui se réjouit comme un héros de courir sa carrière. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est sûr, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Aussi ton serviteur en est éclairé. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarments ? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Somme 14 Au chef des chantres de David L'insensé dit en son cœur « Il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. » L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens ? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante, quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste, jeté l'opprobre sur l'espérance du malheureux. L'Éternel est son refuge. Oh ! Qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël ? Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Psaume 15 Éternel, qui séjournera dans ta tente ? Qui demeurera sur ta sainte montagne ? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point de mal à son semblable et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain l'homme méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent et il n'accepte point de présent contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancellera jamais. Psaume 16 Hymne de David garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échue, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voit la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Psaume 17 Prière de David Éternel Écoute la droiture, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ceux qui sortent de ma bouche. À la vue des actions des hommes fidèles à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers. Mes pieds ne chancèlent point. Je t'invoque car tu m'exauces ô Dieu. Incline vers moi ton oreille, écoute ma parole, signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivres de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil, protège-moi à l'ombre de tes ailes contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent. Ils ferment leurs entrailles, ils ont à la bouche des paroles hautaines. Ils sont sur nos pas, déjà ils nous entourent. Ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, un lion saut aux aguets dans son repère. Lève-toi, éternel, marche à sa rencontre, renverse-le. Délivre-moi du méchant par ton glaive. Délivre-moi des hommes par ta main, éternel, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Psaume 18 Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde où Dieu a dressé une tente pour le soleil. Et lui, semblable à un époux qui sort de sa chambre nuptiale, s'élance avec la joie d'un héros pour courir sa carrière. Il se lève d'un bout des cieux et fait le tour jusqu'à l'autre bout. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi du Seigneur est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage du Seigneur est sûr, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances du Seigneur sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements du Seigneur sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte du Seigneur est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements du Seigneur sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus désirables que l'or, que beaucoup d'or fin, plus doux que le miel, que celui qui distille des rayons. Ton serviteur aussi en est éclairé. Et pour qui les observe, il y a une grande récompense, qui connaît cesser égarement. Pardonne-moi ceux que j'ignore. préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi, ô éternel, mon rocher et mon rédempteur. Psaume 19 Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Un jour en instruit un autre jour et une nuit en donne connaissance à une autre nuit. Il n'y a pas de parole, il n'y a pas de discours dont le son ne soit pas entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre et leurs accents vont aux extrémités du monde. Dans les cieux, il a dressé une tente pour le soleil qui s'élance comme un époux à sa sortie de la chambre nuptiale et qui se réjouit comme un héros de courir sa carrière. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'éternel est sûr, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Aussi ton serviteur en est éclairé. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements ? Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Que les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur soient agréables devant toi, ô éternel, mon rocher et mon libérateur. Psaume 20. Que l'éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Qu'il t'envoie du secours de son sanctuaire et qu'il te soutienne de Sion. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. Que l'éternel accomplisse tous tes voeux. Maintenant, je sais que l'éternel sauve son roin. Il l'exaucera des cieux de sa sainte demeure par les exploits de sa main puissante. Les uns se confient dans leurs chars, les autres dans leurs chevaux. Nous, nous invoquons le nom de l'éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous, nous tenons fermes et restons debout. Éternel, sauve le monde. roi qu'il nous exauce au jour où nous l'invoquons. Somme 8 Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé une force à cause de tes adversaires pour réduire au silence l'ennemi et le vindicatif. Quand je contemple tes cieux, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui ? Et le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui ? Pourtant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis et les bœufs, tous ensemble, et même les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Psaume 9 Je louerai l'éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles, je me réjouirai et je serai dans l'allégresse en toi, je chanterai ton nom, haut, très haut. Quand mes ennemis reculent, ils tombent et périssent devant toi. Car tu as soutenu mon droit et ma cause, tu t'es assis sur ton trône en juge juste, tu as réprimé les nations, tu as détruit le méchant, tu as effacé leur nom pour toujours et à perpétuité. Les ennemis sont finis, ils sont anéantis à jamais, tu as détruit leur ville, leur souvenir est perdu, mais l'éternel siège éternellement, il a préparé son trône pour le jugement, il jugera le monde avec justice, il rendra des jugements équitables envers les peuples. L'éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô éternel. Chantez à l'éternel qui réside en Sion, publiez parmi les peuples ces hauts faits. Car ils vengent le sang qui a été versé, ils se souviennent des opprimés, ils n'oublient pas leurs cris. Aie pitié de moi, ô éternel, vois la misère où me réduisent mes ennemis, toi qui me relèves des portes de la mort, afin que je raconte toutes tes louanges dans les portes de la fille de Sion, que je me réjouisse de ton salut. Les nations sont tombées dans la fosse qu'elles ont faite, leurs pieds s'est pris au filet qu'elles ont caché. L'éternel s'est fait connaître, il a exercé le jugement, il a enlacé le méchant dans l'œuvre de ses mains. Les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. Car le malheureux n'est pas oublié à jamais, l'espérance des misérables ne périt pas à perpétuité. Lève-toi, ô éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face. Frappe-les d'épouvante, ô éternel, que les nations sachent qu'elles sont des hommes. Somme 10 Pourquoi, ô éternel, te tiens-tu éloigné ? Pourquoi te caches-tu au temps de la détresse ? Le méchant, dans son arrogance, poursuit les malheureux. Ils sont pris dans les pièges qu'il a conçus. Car le méchant se glorifie de ses désirs égoïstes. Il bénit l'homme avide et méprise l'éternel. Le méchant dit en son cœur Dieu n'existe pas, il ne voit pas, il ne s'inquiète pas de son jugement. Toutes ses voies réussissent en tout temps. Tes jugements sont éloignés de sa vue, il souffle contre tous ses adversaires. Il dit en son cœur je ne serai jamais ébranlé, je suis à l'abri de tout malheur. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et d'oppression. Sous sa langue se trouve la méchanceté et la perversion. Il se tient en embuscade près des villages, dans des lieux cachés, il assassine l'innocent. Six yeux épient le malheureux. Il est aux aguets cachés comme un lion dans son repère, il est aux aguets pour saisir le malheureux. Il le saisit et l'attire dans son filet. Il se courbe, il se prosterne et les malheureux tombent entre ses griffes. Il dit en son cœur Dieu a oublié, il a caché son visage, il ne le verra jamais. Lève-toi, éternel, ô Dieu, lève ta main, n'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu ? Pourquoi dit-il en son cœur « Tu ne demanderas pas de compte » ? Tu le vois, car tu regardes le mal et la souffrance pour prendre le malheureux en tes mains. C'est à toi que s'abandonne le malheureux. Tu es le secours de l'orphelin. Brisez le bras du méchant. Recherche sa méchanceté jusqu'à ce que tu n'en trouves plus. L'éternel est roi à toujours et à perpétuité. Les nations disparaissent de sa terre. Tu entends la demande des humbles, ô éternel, tu affermis leur cœur, tu prêtes l'oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer l'effroi. Sous-titrage